Marina Foyce et Benjamin Violet sont les têtes d'affiches d'une fiction où le tournage se déroule en ce moment en Tordogne. Stella est amoureuse, un long métrage qui donne du baume au cœur des acteurs en pleine pandémie. Il nous mène aussi pour l'économie du cinéma en carrément. Maria La Forcade, Bertrand Lassolette. Gardez une Renault 12 sur le trottoir, enlevez tout signe rappelant la crise sanitaire que nous traversons. Et voilà les rues de Bergerac transformées en Paris des années 80. L'équipe du film Stella est amoureuse, commence la partie péricondine de son tournage. La suite d'un long métrage sorti en 2008. On retrouve Stella qu'on avait suivi dans son entrée en 6ème et dans un nouveau monde pour elle. Là c'est la fin de son école, elle va passer le bac, elle est amoureuse. Et c'est un truc, voilà, c'est une chronique de la vie des adolescents, mais plutôt dans les années 80. Un bar du centre-ville de Bergerac a été relooké pour l'occasion. Jutebox et cendrier témoignent d'une époque révolue, repoussée de quelques semaines. Le tournage est finalement avancé malgré les contraintes sanitaires. Pour le plus grand bonheur, les deux têtes d'affiche du ciel. On a une chance inouïe, dans le milieu du cinéma, de devoir travailler. C'est quand même, ça va me faire une passion et donc là vous me prenez un moment honneur à vie. Je peux regretter une convivialité qu'on a appris sur le plateau et qui n'est pas capricieux de dire ça. Les films, ils se font aussi à la table régie, ils se font aussi le soir, tout ça. Mais néanmoins, on doit se réjouir à se sentir très privilégié de ce qu'on peut encore s'échapper dans la fiction. Et moi carrément, quand je pars tourner, c'est à ça que ça me sert. Le Périgord, à nouveau en haut de l'affiche du cinéma français, une bonne nouvelle pour l'économie de la région. Ça permet de faire travailler des figurants, des techniciens. Ça permet à toute la population qui subit la situation sanitaire, ça leur permet d'avoir de l'hôtellerie, d'avoir de la restauration. Et puis ça donne une belle image du département une fois que c'est à l'écran. Après Bergerac, ce sont plusieurs appartements du centre-ville de Périglieux qui serviront de décor à second métrage.